Voici le TD que nous devons réaliser, un menu qui se déroule lorsque nous passons sur les sous-menus. Quel beau TD ! Je dirais même que c'est un projet. Mais dites, quelle est la différence entre un projet et un TD ? Le TD, ce serait d'aller chez Ikea, d'acheter une armoire, ouvrir le paquet, voir qu'il y a des outils. Il nous donne des tournevis et il y a une doc et on suit la doc tout bêtement. Et on sait déjà que ce n'est pas facile de monter l'armoire correctement pour ceux qui ont essayé. Ce serait quoi un projet ? Vous devez faire l'armoire, il n'y a pas d'outils ni de doc. C'est à vous de mettre ça en place. Et donc, ça passe par une phase d'analyse. C'est essentiel que vous compreniez ça. Bilan, c'est pour ça que j'ai pris deux séances. On ne court pas après le code HTML et CSS. On fait une analyse. Que doit-on faire pendant l'analyse ? Trouver des sous-problèmes et trouver les outils pour résoudre ces sous-problèmes. Et encore ça, c'est presque de la traduction. Mais une fois qu'on a rendu un cahier, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait faire du HTML et du CSS, lui l'écrirait en très peu de temps. Donc, pensez à ça. Fermez vos claviers. Tant que sur le papier, vous n'avez pas compris ce que vous devez faire, vous ne pourrez pas l'écrire en algorithmique, en C++, Python, etc. C'est un leurre absolu. Donc, d'abord de l'analyse. Un mot sur le cahier des charges. Ici, on a un prototype. On voit très bien visuellement à quoi ça sert. Plus tard, vous verrez qu'évidemment, vous avez des cahiers des charges où il y a des espèces de navettes entre cahiers des charges, proto, pour voir la faisabilité du problème, pour ne pas arriver, évidemment, à avoir un système qui est bugué depuis le début à cause des ambiguïtés. Qu'est-ce que je dois faire réellement dans ce projet-là ? Ici, il n'y a aucune ambiguïté. On comprend que c'est un menu qui se déroule. Vous allez utiliser HTML et CSS. En HTML, je vous ai imposé d'utiliser une liste, un UL dans des ELI, etc. D'ailleurs, c'est l'idée de Bootstrap. Mais, dès la L2, vous verrez, par exemple, et je pense qu'on peut y aller, vous verrez l'utilisation du JavaScript avec un événement qui s'appelle CLIC. Et donc, quand vous cliquez sur un menu, le sous-menu apparaîtra. Apparaîtra, donc, ce projet sera évidemment continué chaque année pour améliorer le code, pour arriver sur des technos. Et à la fin, si vous êtes chez un industriel, vous n'aurez pas à développer votre code. Vous utiliserez ce qu'on appelle un framework, par exemple Bootstrap, où la bibliothèque existe. Il vous suffit, vous, de mettre les datas, les données du menu. Le reste est réalisé par l'outil. La seule fois où vous aurez à développer du code, c'est vous, si vous voulez faire un Bootstrap. Ça, c'est absolument génial. Mais, pour l'instant, nous, on sera plutôt utilisateurs de framework. Alors, ça serait quoi, ce document préparatoire ? 80% du temps serait consacré à ce document. Ce document serait donné à une autre équipe qui fait l'implémentation. Et donc, ce document, c'est une phase d'analyse pour essayer de résoudre le problème en un certain nombre de sous-problèmes. Et nous allons voir ici qu'on va extraire deux sous-problèmes, le visuel et puis le comportement. Alors, si nous partons d'une liste facile, voici une liste, un UL avec des LI. On voit déjà que le visuel ne correspond pas tout à fait au prototype. Ça, c'est un faux problème. C'est un détail. En CSS, au télépoint, c'est un détail. Donc, ne nous perdons pas. Et c'est ça qui est compliqué quand il y a un projet avec des sous-problèmes. Et moi, je suis le roi de ça. On se perd dans des détails. Mais non, avant tout, l'analyse, c'est quoi ? Comment rendre notre UL, LI comme le visuel ? Et deuxièmement, comment faire l'action de la souris qui rend visible ou pas les sous-menus ? C'est ça, les deux choses. Donc, on part d'une liste facile, un UL qui contient des LI. Alors, les LI, et ça, on a vu dans le cours de HTML, les nested list, les LI contiennent des sous-menus. Voilà. Donc, vous aurez, par exemple, un 1.1, 1.2. OK. Alors, l'analyse. Comment, en fait, transformer ce HTML de base qui ne correspond pas à mon visuel en une liste ? Et ça, ça s'appelle la disparition des sous-menus. Deuxième analyse que je vois, et deuxième problème qui me paraît plus compliqué à résoudre, en tout cas. Comment, avec la souris, comment, avec cette action, faire apparaître les sous-menus à l'endroit indiqué ? Voilà. Je peux presque faire un résumé. À gauche, le HTML. À droite, on voit bien le rôle du CSS qui doit extraire, par exemple, ici, j'ai ciblé stratégie et opportune. Qui doit le placer là où je veux, en fait, dans un conteneur. Je peux presque utiliser les termes là. Sous-menu conteneur et faire une action de visibilité ou pas en fonction de la souris. Donc, le bilan est clair. Comment transformer la liste en menu ? Et comment gérer la position de la souris ? Alors, maintenant, je vais essayer de trouver, dans la connaissance que j'ai du CSS, les outils. Et là, je commence presque un peu à traduire les choses. Les outils qui me permettraient de faire ces deux étapes. Évidemment, lorsque je vous dis qu'il faut positionner le sous-menu à tel endroit, le mot est presque là, positionner. Et on sait que positionner en absolu me fait quitter le flux. Et donc, c'est exactement ce que je veux. Et me fait positionner l'objet là où je veux, dans le conteneur que j'ai choisi. Et donc, il y a deux termes, position absolue et position, oui, position relative. Bilan, on a ce menu. Le visuel ici est facilement atteignable. En faisant quoi ? Voilà mon HTML de base. Je passe 1.1, 1.2 en position absolue. Quitte le flux bilan 1 et 2 remontent. Donc, j'ai tout ça en tête. Et ça réapparaît où ? Dans le bloc qui est conteneur. Donc, une fois que j'ai passé le bloc en position absolue, je recherche quel est le conteneur qui doit être le référent de la réapparition. Et donc, j'ai mon fameux bloc conteneur qui doit être en position relative pour faire réapparaître dans la position Z. On a compris le sous-menu. Donc, j'ai mes deux mots-clés, position absolue et position relative. Il me reste encore à gérer, évidemment, la disparition des sous-menus du 1.1, 1.2. Parce qu'au départ, ils ne sont pas visibles. Et donc, là, je suis un petit peu encore embrumé avec ma souris. Mais commençons par la disparition. Pour l'instant, j'ai mis mes sous-menus, c'est-à-dire 1.1, 1.2, en position absolue. Ils sont à droite de 1, qui est le conteneur, grâce à position relative. Et tout simplement, en mettant 1.1, 1.2 en display non, ils ne sont pas visibles. Ils ont disparu. Et donc, vous ne les voyez pas. Quel est le rôle de la souris ? Quand je serai sur 1, vous réapparaissez 1.1 et 1.2. Et pour ceci, qu'est-ce que c'est ça ? Il suffira de mettre display bloc. Et quand vous aurez quitté la souris de la position sur 1, les blocs repasseront en display non. Donc, la souris fait qu'on est en display non, display bloc, display non, display bloc, en fonction de sa position. La position, elle n'est pas sur x, y. On pourrait croire qu'il va falloir que je donne, en fait, une position. Ce qui est très intéressant, il suffit que j'indique le bloc sur lequel je suis, c'est-à-dire 1. Alors, 1, vous avez compris, c'est un exemple. En gros, c'est quoi ? C'est le conteneur de 1.1, 1.2. C'est le fameux ul qui va contenir le sous-menu. Il faut donc écrire une règle. Et donc, mon outil, je sens que pour positionner, j'ai position absolue, position relative. Pour le visuel, j'ai display non et display bloc. Voilà mes outils. Et le fameux over qui me permet de switcher entre display bloc et display non. À la fin, regardez, vous devez arriver à écrire une phrase, quel que soit le langage, en français, en anglais, en turc, en arabe, peu importe. Le reste suivra, c'est-à-dire le css suivra. Tant que vous n'avez pas cette phrase, c'est que vous n'avez pas encore l'algo. Alors, pourquoi vous n'avez pas l'algo ? C'est que ça peut être très compliqué à établir, cette règle. Et elle n'est pas simple, ne croyez pas ça. En la lisant, en la travaillant, vous allez la comprendre. Mais l'idée ici, c'était qu'on devait être capable de la trouver par nous-mêmes. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Alors, regardez, en français, j'écris, quand je suis sur Elie, et là, j'ai été très précis, voire trop précis, quand je suis sur un menu, le sous-menu devient visible. Voilà ce qu'il faudrait écrire. Étape suivante, je dirais, quand je suis sur un Elie, le UL devient visible. Et on a compris que c'est un UL qui est dans ce Elie. Et in fine, et rassurez-vous, quand vous donnerez ça à un spécialiste, le ou la spécialiste vont dire, j'ai tout compris, visible display block, qui est visible le sous-menu, donc le UL, mais ce UL, ce n'est pas n'importe quel UL, il fait partie d'un Elie, donc ça veut dire que c'est bien un sous-menu, mais ce n'est pas n'importe quel Elie, c'est un Elie quand je suis dessus. Voilà les réécritures de la règle. Donc vous voyez que s'il n'y a pas ce travail d'analyse en amont qui me permet de choisir mes outils, qui me permet de découper mon problème en sous-problèmes, je ne vais pas y arriver. Donc voici en fait un document préparatoire que je garde pour moi, qui m'a permis d'analyser le problème, d'en tirer deux sous-problèmes, d'en tirer ensuite mes outils, et il ne me reste plus qu'à traduire tout ceci en HTML et CSS, et ça, je vous laisse finir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !